Bienvenue à notre baladodiffusion de Vancouver 2006.com, votre fenêtre sur les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2010 à Vancouver. C'est la semaine du 17 novembre 2008. Aujourd'hui, nous nous préparons pour le relais de la Femme olympique de Vancouver 2010. Après avoir été allumée à Olympia en Grèce, la Femme olympique débutera son voyage pancanadien à Victoria en Colombie-Britannique le 30 octobre 2009. Son voyage se terminera à Vancouver lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de 2010, le 12 février 2010. Pendant son voyage à travers le pays, la flamme rejoindra une vaste majorité de la population canadienne. En effet, plus de 90% des Canadiennes et des Canadiens seront à une heure ou moins de route du parcours ou d'une des 187 communautés de célébration d'un océan à l'autre. Le relais de la flamme olympique va rejoindre plus de 1000 communautés et endroits d'intérêt en voyageant à l'endroit le plus à l'ouest à Old Crow au Yukon, l'endroit le plus à l'est à Cape Spear à Terre-Neuve, l'endroit le plus au sud, Pointe-Pelay en Ontario, et ensuite tout là-haut à l'endroit habité le plus au nord au Canada, Alert au Nunavut. Notre but, notre vision avec ce relais de la flamme, c'est d'aller dans tous les coins du Canada, d'aller d'un océan à l'autre, pour inspirer, engager les gens de chaque village, de chaque ville. Tout le monde n'a pas la chance de venir à Vancouver, et le relais de la flamme est amené dans ces villes, ces villages, pour que tout le monde puisse goûter cet esprit olympique. J'espère qu'on peut regarder dans 20 ans et regarder l'héritage qu'on a laissé dans toutes les communautés grâce à ce relais de la flamme. Rencontrez quelques-uns des coordonnateurs du parcours pour le relais de la flamme. Mon nom c'est Karen Madden, je suis coordonnatrice du relais de la flamme dans la province de Québec. Le relais du flambeau, c'est vraiment excitant, parce que c'est l'opportunité pour tous les Canadiens d'avoir un petit morceau des olympiques. C'est plusieurs journées dans la province que les gens vont pouvoir s'approprier les olympiques. Je crois que le relais du flambeau va apporter aux familles et aux jeunes Canadiens une opportunité vraiment de s'impliquer dans leur communauté, puis idéalement de s'impliquer pour incorporer des habitudes de saine vie à tous les jours. C'est une journée qu'ils peuvent courir avec le flambeau, mais peut-être que ça veut dire s'impliquer pour se préparer avant la course pour le flambeau, ou joindre un groupe scolaire ou communautaire pour faire du sport. C'est aussi une chance des familles de célébrer que c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie, puis de rester en forme quand on est petit et quand on est plus vieux. Je m'appelle Sarah et je suis coordonnatrice du relais de la flamme à la Colombie-Britannique. Je pense que les qualités qu'un porteur de flambeau devrait avoir, c'est d'être partie de leur communauté, d'être active avec le sport et le loisir, à comprendre les valeurs des Olympiques et quelqu'un qui veut être partie de cette expérience avec les Olympiques dans notre pays, dans notre province. Nous avons voyagé d'un océan à l'autre et demandé aux Canadiennes et Canadiens ce que le relais de la flamme olympique au Canada signifiait pour eux. Comment réagiriez-vous si nous vous disions que vous avez gagné une place comme porteur du flambeau pour le relais de la flamme olympique? Je dis yes, go for it! Oui, oui, bien sûr, je suis tout à fait volontaire. Je dirais tout de suite, donnez-moi, je vais courir avec vraiment un gros cœur chaud, ça serait super le fun. Ben wow, moi aussi je peux mettre mon petit grain de sel dans le rêve olympique canadien. Je dirais oui, puis sans hésiter, parce que les Olympiques j'aime ça, ça aurait été toujours, ça aurait été un rêve de faire partie des Olympiques. Ah ben je dirais oui, je dirais oui. Ben parce que ça serait un privilège, ça serait un honneur de, en quelque sorte, représenter le Canada pour ses Jeux olympiques. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu quand même, mais c'est sûr que spontanément j'aurais envie de le faire, c'est sûr, parce que ça c'est historique là, ce genre d'événement-là. Vous pouvez avoir une place dans le relais olympique, c'est sûr que ça serait quelque chose de très plaisant. Ça serait un petit peu ma façon de participer au rêve olympique qui s'en vient, puis qui va être chez nous au Canada en 2010. Tout de suite, avec grand plaisir. J'aimerais être associé au grand événement. Je pense que c'est l'avenue des Jeux olympiques pour le Canada, pour l'Ouest, pour Vancouver. C'est une opportunité fantastique de marquer sa place dans le monde, de contribuer à la vitalité aussi, de réunir des gens, de faire voir, d'agir comme vitrine des Canadiens et de l'accueil canadien aux sportifs et à tous ceux qui sont amateurs de sport et qui les pratiquent particulièrement. Alléluia! Pleinement, oui, volontiers, je prendrais le flambeau pour représenter surtout les sportifs mondiaux, parce que c'est quelque chose qui nous unit tous. Québec, autant que c'est un sens sans frontières. Si on m'offrirait une place dans le Relais de la Flamme, je serais tellement touchée. Je serais vraiment... Je me souviendrais de ce moment-là pour le restant de ma vie. Ce serait vraiment un rêve réalisé, puis je n'y en reviendrais pas. Jusqu'à temps que je meurs! Vous avez une chance unique de faire partie d'un moment historique en participant, comme porteur de flambeau ou comme spectateur, au Relais de la Flamme olympique dans ses petits trains à votre communauté. Coca-Cola et RBC offriront la vaste majorité des 12 000 places de porteurs de flambeau aux Canadiennes et aux Canadiens de tous les jours. Donc, pas besoin d'être en forme olympique, d'être un athlète à la retraite ou un diplomate. obtenez toute l'information sur le Relais de la Flamme en visitant Vancouver2010.com